Bonjour et bienvenue à vous, chers amis passionnés d'intelligence artificielle Jean-François Sénéchal, votre hôte. Comment allez-vous? Bienvenue à votre enquête sur la recherche en intelligence artificielle, la recherche sur les enjeux éthiques et sociaux en intelligence artificielle. Dans cet épisode d'IA Café, nous allons revenir sur notre rencontre avec Joanne Kirkham, c'est comme ça que je le prononce pendant l'épisode, je vais essayer de rester constant. Donc, Joanne et les applications militaires de l'intelligence artificielle, beaux sujets, belles rencontres, beaux sujets d'actualité, vous en conviendrez. Et c'était mon collègue Sylvain Munger qui m'a accompagné lors de cette rencontre. D'ailleurs, Sylvain est encore là aujourd'hui. Comment ça va, Sylvain? Ça va bien, toi? Yes! Je te voyais le trépigné pendant l'entrevue. J'imagine que tu avais plusieurs questions, plusieurs commentaires, Sylvain? Oui, énormément, mais je vais m'adapter en fonction du flux de la discussion. Je vais essayer de ne pas trop prendre de place. Oui, ça devait être dur de rester silencieux. Je voyais que tu avais bien hâte de t'entendre aujourd'hui. Tu avais plusieurs choses à dire dans l'avant-épisode, dans l'après-épisode. Donc là, aujourd'hui, c'est ton moment. J'espère te laisser suffisamment de place. Pour nous accompagner aussi aujourd'hui, elle est de retour. Ève Gaumont est là avec nous. Comment ça va, Ève? Bien, merci. Bien, merci. Contente d'être de retour. Yes! Vraiment content que tu sois là. Dans l'épisode, on avait parlé du dernier épisode de droit international. Donc, je sais que ce n'est pas exactement ton expertise, mais en même temps, ce n'est pas la mienne non plus. Donc, bien hâte d'entendre ce qu'une jeune juriste comme toi le pense de ces thèmes-là, tes réflexions. Bien hâte de t'entendre, Ève. Parlant d'un jeune juriste, ma deuxième juriste préférée, parce que là, j'en ai deux. Shirley est là aussi avec nous. Comment ça va, Shirley? Plumerant. Bonjour, salut à tous. Très bien. Et toi? Oui, très bien. Merci, Shirley. Content d'avoir avec nous. D'ailleurs, nos nos statistiques, là, je me permets de faire cette parenthèse-là avec Shirley, parce que nos statistiques de téléchargement, on a plus de la moitié de nos téléchargements que ce sont des téléchargements français. Donc, on a passé ce cap-là. Donc, content de... Oui, content de voir qu'on a de l'écoute et du reach jusqu'en France. Content de vous rejoindre. D'ailleurs, Shirley, si tu as des connaissances des futurs collaborateurs, collaboratrices, moi, j'en prendrais bien un ou une autre pour que ce soit représentatif un peu de notre auditoire. Donc, laisse-toi aller, ton réseau de contacts, là, c'est le moment de le laisser aller. Bien, avec grand, grand plaisir. Je vois des amis juristes. Alors, ce sont des juristes. Je ne sais pas si on élargit un peu. Ah bien là, il faudrait élargir un peu, mais... Ah, on élargit un peu, d'ailleurs. Pas que je n'aime pas les juristes. On en a deux aujourd'hui. C'est très bien. On a un sociologue aussi, philosophe sociologue aussi de mon côté. Est-ce qu'on vous gâte ou pas? Bien, moi, je suis comblé, en tout cas, d'avoir ce genre de tableau et de discussion. Je me sens privilégier de pouvoir discuter avec ces collaborateurs précieux. Aujourd'hui, sujet principal, j'aimerais savoir ce qui a attiré votre attention. Là, je m'adresse à mes collaborateurs. Donc, j'aimerais savoir ce que vous avez retenu de l'entrevue avec Joanne Kirkham. Donc, les thèmes sur lesquels vous souhaitez revenir. Donc, nous sommes à distance. On va y aller à tour de rôle, commençant peut-être par Shirley, puisqu'elle représente nos nouveaux amis français. Sur quel passage, Shirley, ou sur quel thème tu aimerais revenir? Moi, il y en a eu deux gros. Le premier, chronologiquement, par lequel je vais commencer, c'était, bon, sans surprise, la différence entre automatisme et autonomie. Notamment parce que je rencontre également ce genre de difficultés. Je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais dans mes discussions avec des ingénieurs, quand je les titille un petit peu, on parle d'autonomie au début et à la fin, ils sont presque à dire que ce qu'ils font, c'est juste de l'automatisme, quoi. Donc, bon. Et du coup, voilà, la conversation que vous avez eue avec Joanne me parlait à ce niveau-là. Et il y a quelque chose qu'elle a, des notions qu'elle a énumérées qui m'ont étonnée parce que c'est la première fois que j'entendais ça. Alors, peut-être que… Lesquelles? Ce n'est peut-être pas le cas pour vous, mais pour moi, c'était la première fois. Elle associait le… Moi, c'était des premières pas mal. Il y a plusieurs thèmes abordés, là, que j'étais dans un nouveau monde. Justement, avec le terme d'autonomie, elle associait ce terme-là avec d'autres mots, autonomie environnementale, autonomie relationnelle. Et cette distinction-là des différentes sphères de l'autonomie, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, c'est la première fois que j'avais ça et je trouvais ça assez intéressant. Peut-être qu'il y a quelque chose à creuser là-dessus, je ne sais pas. Je laisse ouvrir la question ouverte, mais ça m'a beaucoup plu, en tout cas. Excellent. Autonomie, c'est vrai que c'est un thème intéressant. Sylvain, de ton côté, qu'est-ce qui a attiré ton attention? Une première chose, je dirais que j'irais dans le même sens qu'on vient de dire, en fait, c'est cette distinction aussi de différents degrés-là d'autonomie versus qu'est-ce qui est de l'autonomie et à partir de quel niveau on va parler d'intelligence. Mais ce qui m'avait intéressé aussi, c'est que… Oui, parce que c'est là que ça joue, c'est là que ça devient intéressant. Si on veut parler des enjeux éthiques associés à l'intelligence artificielle, il faut se rendre jusque-là. Ce n'est pas les enjeux éthiques et sociaux associés à des affaires automatiques. Effectivement. Puis aussi, quand on parle d'armes automatiques, ça fait déjà quand même un certain moment que c'était déployé. On parle des années 80, qui sont à 100 % complètement automatisées. Donc, je pense que c'est important de faire ces distinctions-là. Mais ce que j'ai aimé, moi, en fait, je pense qu'on a bien compris aussi que l'intelligence artificielle, ce n'est pas juste dans le contexte militaire. On ne parle pas d'une arme, en fait. On parle d'une technologie de prise de décision. C'est un multiplicateur de force, en fait. C'est-à-dire que ce n'est pas comme un nouveau missile ou un nouvel avion. C'est plutôt quelque chose qui va se déployer dans différentes plateformes, dans différents engins. On peut le comparer peut-être un peu plus à l'électricité ou le moteur à explosion dans ce sens-là. Je pense que ça, c'est la première... Est-ce que tu veux dire que ça améliore un petit peu la précision, l'intensité? C'est ça l'étendue, peut-être, ou l'organisation de tout ça? Oui, peut-être. Sur le plan organisationnel, on verra bien. Parce que, je veux dire, si on parle d'un nouveau missile, d'un nouveau type de missile ou un nouvel avion, si on parle d'une arme, en tant que tel, ça ne change pas les concepts, ça ne change pas les doctrines opérationnelles. Tandis que si on parle plutôt d'un porte-avions, bien là, ça change absolument tout. Il faut restructurer complètement les forces, il faut repenser la manière de s'en servir. Donc, ça, cette distinction-là, elle est intéressante. Il y a aussi une distinction à faire entre la tactique et la stratégie qui un peu se recoupe avec ce qu'on appelle. La tactique et stratégie. Exactement. C'est-à-dire, la tactique, c'est la bataille immédiate. Ce qu'on entend par la bataille immédiate, le feu de l'action, les opérations dans le feu de l'action, le choc cinétique entre deux armées, par exemple, vous tirez, vous bougez. Ça, c'est la tactique. C'est livrer le feu ou la force létale au bon endroit, au bon moment. Et la stratégie, ça, c'est quand on regarde les définitions, ça embrasse une vue quand même un peu plus large que ça. C'est-à-dire que c'est moins mécanique, ça requiert l'imagination, ça requiert la créativité et l'intuition aussi. Et lorsqu'on regarde l'intégration de l'IA dans les systèmes d'armes, on constate, en fait, que l'IA s'avère peut-être, va s'avérer un super combattant, mais un stratège assez limité. Un génie tactique, mais un stratège... Ah, c'est intéressant, cette nuance-là. Exactement. Puis moi, ça me fait penser, parce qu'en stratégie, il y a deux grandes approches. Je vous remise là-dessus, c'est que deux postures, essentiellement, qu'on retrouve dans l'Iliade. C'est-à-dire Achille et Ulysse, les deux héros principaux. Alors là. Achille, c'est la force. Pour Achille, c'est la force. C'est la stratégie de la force. On parle de vitesse, agilité, endurance et puissance. Pour Ulysse, là, on est dans la ruse, dans la tromperie, la surprise, la feinte, les manœuvres. Et c'est, en fait, essentiellement ce que Sun Tzu disait, c'est-à-dire qu'ultimement, il faut arriver à gagner sans livrer aucune bataille. Donc, c'est ça, l'essence de la stratégie. Alors, pour ce qui est... C'est constance, en ce moment-là, cette réflexion-là. Exactement. Pour ce qui est de tendance à moyen et long terme, je pense que l'IA est plus proche d'Achille qu'une IA qui serait plus proche d'Ulysse pour le moment. C'est très intéressant comme parallèle. C'est vrai que c'est une espèce de super soldat hyper sophistiqué, non pas un général, un joueur d'échecs qui... Ben là, il ne faudrait pas que j'en aille dans cette direction-là. C'est quand même bon aux échecs. Exactement. Puis aussi, ce qui est intéressant, c'est que la force, l'avantage majeur de l'IA, c'est sa vitesse. Si on compare la vitesse de circulation de l'information sur le plan électronique, c'est 300 000 kilomètres secondes, donc c'est la vitesse de la lumière, alors qu'un cerveau humain, c'est 100 mètres secondes. Déjà là, l'avantage, il est là. Oui, et puis les humains, il faut qu'ils s'appellent, il faut qu'ils se parlent entre eux, il faut qu'ils se fassent un zoom. C'est plus long qu'une intelligence artificielle qui a des bras un peu partout, qui peut parler instantanément et simultanément à toutes sortes d'armes un peu partout. Très intéressant, Sylvain. Achille et Ulysse, je ne pensais pas qu'on allait... Shirley, tu voulais ajouter quelque chose ? Non, c'était peut-être plus une conclusion, mais pour raccrocher les wagons, justement, Achille ou Ulysse, automatique ou autonomie, en fait, ce sont de très, très beaux, de parfaits exécutants, mais c'était hyper intéressant ce qu'a dit Sylvain sur... Effectivement, dans l'intelligence artificielle, moi, je suis de plus en plus gênée qu'on parle d'intelligence parce qu'il n'y a pas de ruse. Comme tu disais, Sylvain, il n'y a pas de ruse. Quand bien même il y a une analyse de son environnement, qu'il n'y a pas de stratégie. Donc... Encore. Encore. Encore, mais il faut parler de ce qui en est aussi en ce moment. On peut réfléchir aussi à ce qui pourrait arriver, mais là, on n'est pas encore là. Ève, tu avais quelque chose à ajouter ? Oui, je pense que oui. En fait, c'est vraiment intéressant, cette distinction Ulysse-Ulysse-là, mais Achille-Ulysse-là. Par contre, puis je suis tout à fait d'accord, évidemment, que l'intelligence, la singularité, on est loin de ça, puis on ne peut pas vraiment parler d'intelligence. C'est probablement le mauvais mot, mais c'est trop longtemps qu'on est pris avec ce mot-là pour le changer. Il reste qu'il faut quand même être franc avec ce que c'est. Cela dit, je pense qu'on pourrait aussi avoir une intelligence artificielle plus stratège, pas sous la forme d'un général, mais Sylvain, tu disais tout à l'heure, la grande force de l'intelligence artificielle, c'est sa vitesse. Oui, mais son autre force, c'est sa capacité de prendre en compte des masses de données. Je pense que la personne, en ce moment, les gens qui designent les intelligences artificielles, les systèmes d'intelligence artificielle, les pensent plus en tant que combattants, mais quelqu'un qui réfléchirait à comment on peut prendre en compte cette force-là d'accumuler des masses de données pour réfléchir à des influx stratégiques, des recommandations stratégiques. Il y aurait certainement des choses à faire en matière d'analyse des données des guerres préalables, la manière dont les combats ont été conduits et qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça. C'est certain que ce ne sera jamais le tacticien rusé, mais toujours en tant qu'outil d'aide à la décision, de conseil, comment tel type de bataille ont été menée et ont mené à quel résultat, je pense que ça pourrait aussi devenir un peu plus un outil sur le plan stratégique. Une autre chose que j'avais dit, je change complètement de sujet par contre, mais sur les points qui étaient intéressants lors de la rencontre, lors de l'entretien. Tu parlais aussi, Sylvain, des syndromes de stress post-traumatique. Je trouvais que ça serait quelque chose que j'aimerais ça, dont on parle encore aujourd'hui. C'était excessivement intéressant de voir que le fait de suivre, de monitorer, d'être sur une victime potentielle pendant plus longtemps faisait en sorte qu'on développait un sentiment d'attachement beaucoup plus fort et qu'on était tout aussi mal de s'y attaquer en bout de piste. Je trouvais ça fascinant. Finalement, en tant que juriste de service, évidemment, je ne peux pas m'empêcher d'avoir un petit commentaire sur la normativité qui entoure les armes. J'ai trouvé ça également, ce que Joanne disait sur les mines antipersonnelles et comment on avait réussi finalement à les encadrer, alors que souvent, le droit international, on peut rigoler un peu avec ça, mais dans la même chose, c'est non contraignant. C'est souvent vu un peu comme du droit mou. Oui, ça manque de pouvoir, ça manque de force, ça manque de levier, alors que dans le cas des mines antipersonnelles, c'est possible. C'est ça, de voir qu'il y a des possibilités de détourner les écueils auxquels on fait face parfois avec le droit international. Par d'autres stratégies, j'ai trouvé que c'était très encourageant. Donc, voilà. Très intéressant. Merci, Ève. Moi, de mon côté, c'est le concept d'autonomie aussi qui a attiré mon attention. Donc, autonomie et responsabilité, c'est des thèmes que je maîtrise un peu mieux en éthique. C'est là-dessus qu'on accroche un peu. Donc, autonomie en philo, c'est comme ça qu'on l'entend, qu'on l'enseigne, autos puis nomos, donc la capacité à se donner soi-même une règle d'action. Je pense que c'est intéressant de le mettre dans le contexte des intelligences artificielles pour voir dans quelle mesure ils sont capables d'exécuter les règles, soit, mais capables de savoir s'ils sont capables de générer eux-mêmes leurs propres règles d'action. Je pense qu'il y a de l'espace pour développer ce genre de technologie-là, où non seulement on exécute des règles, mais on est capables aussi de comprendre, d'induire à partir de décisions antérieures, quel type de décision on pourrait reprendre par la suite. D'ailleurs, je révisais, en me préparant pour cette entrevue-là, je révisais ce qu'on avait dit sur les automobiles autonomes. Puis, Shirley, tu vas être contente de voir que je reviens avec ce sujet-là. Il y avait les niveaux d'autonomie, puis je pense qu'on peut les appliquer un peu au système, comment on appelle ça, SALA, le système d'automatique létal autonome. J'avais de la misère, léto, dépendamment si je dis les systèmes. Arme létale autonome. Arme, non, mais c'était un système d'armes. Arme létale autonome. Létale autonome. Mais là, c'est les systèmes léto. En tout cas, je me suis enfargé à quelques endroits, puis je vais sûrement le refaire aujourd'hui. Mais on parlait des niveaux d'autonomie avec les automobiles, puis les véhicules, puis le niveau d'autonomie aussi avec les intelligences artificielles. J'ai fait quelques recherches là-dessus où on disait que, bon, le niveau zéro, c'est aucune autonomie, dans le fond. C'est le système, il fait exactement ce que l'humain lui dit. Il y a un bouton, puis il dit, tire ici, tire là, puis l'humain est totalement responsable. Le niveau 1, c'est le système assiste l'homme dans ses décisions. Donc, on a, je ne sais pas, une détection des véhicules ennemis, disons, puis recommandation de tir, puis là, l'humain, il tire. Donc, il appelle ça « human in the loop ». Cette expression-là va revenir là. Human in the loop. Le niveau 2, c'est le système qui exerce de façon autonome une partie des tâches, mais qui peut être interrompue par un humain. Donc, il y a une automatisation qui est là avec l'interruption au besoin. Donc là, l'exemple, c'était une tourelle qui est automatique, qui tire à vue. Et là, on parle davantage de « human on the loop », pas « in », mais « on ». Il est là, juste à côté ou au-dessus, puis il peut intervenir au besoin. Puis ultimement, là aussi, c'est l'humain qui est responsable. Le niveau 3, c'est un système installé, par exemple, pour surveiller une zone, tire à vue si la zone est menacée. Donc, totale l'autonomie, puis le système exécute seul, sans surveillance, des tâches, puis prend toutes les décisions associées. Là, on commence à se rapprocher de, eux autres utilisaient l'expression « human off the loop ». Donc, « in », « on », puis là, « off the loop », c'est-à-dire que l'humain est totalement exclu de la décision. Puis là, ça peut mener à des questions, c'est qui qui est responsable, si ce n'est pas l'humain. La responsabilité, ce serait peut-être celui qui le programme, celui qui l'a mis en place. Bon, je pense qu'on peut aller dans ce genre de réflexion-là sur la responsabilité. Puis le quatrième niveau, là, je pense qu'on se rapproche de quelque chose de plus fou et de plus intriguant. C'est le niveau 4, c'est le système dispose de capacités d'acquisition d'informations et d'apprentissage. Donc là, on se rapproche de l'intelligence artificielle et qui permettent, donc, de réaliser des tâches pour lesquelles il n'a pas été explicitement programmé. Donc là, on n'est vraiment plus dans l'automatisation, l'exécution, mais là, on a un outil qui est capable d'apprendre lui-même, de se créer lui-même ses propres règles d'action, puis d'apprendre à partir des actions des autres, des autres systèmes, apprendre à reposer ou reproposer lui-même des règles d'action qu'il va lui-même mettre en œuvre. Donc là, je ne sais pas pour vous, mais moi, il y avait « human in the loop », « on the loop », « off the loop ». Moi, je dirais « human » vraiment « in, or, or, off », peu importe, je dirais « human in the poop », c'est l'expression que je vous propose, « human in the schnout », « l'humain dans la schnout » en français. Non, ce n'est pas en français, mais vous comprenez où je m'en vais, là, c'est rendu là. Là, on se rapproche un peu de Skynet, puis on peut perdre le fil. Mais encore une fois, les systèmes qu'on nous dépeignait, je pense qu'on est assez loin de ça. On n'est pas d'une machine qui a un libre-arbitre. On est vraiment loin de ça. Il ne peut pas saisir l'impact de ses actes. Il n'y a pas d'intention. C'est tous des concepts qu'on utilise en droit pour savoir si une personne va être responsable ou pas. Là, on est vraiment loin de ce genre de machine-là. Mais ce que je retenais de cette réflexion-là, c'est qu'ultimement, en tout cas, moi, là où j'accrochais, c'est le moment où l'humain commence à être sorti. Je pense que c'est une règle qui est là. C'est peut-être la règle la plus simple à retenir. Ça prend un humain à quelque part dans la boucle pour s'assurer, pas s'assurer seulement que ça se passe bien, mais s'assurer qu'il y a une personne réputable, réputable, responsable ou imputable avec le sens plus classique du terme. Quelque chose à ajouter? Ça me fait quand même, ça fait un petit écho. Je crois que c'est Sylvain qui avait dit dans l'entretien, qui avait parlé de humain dans la boucle, par-dessus la boucle, totalement en dehors. C'est un peu écho à ça. Moi, parce que justement, tu évoquais cette fameuse classification qu'il y a, notamment pour les voitures autonomes. Moi, je suis un petit peu embêtée avec ces fameuses classifications. Pourquoi? Alors, elles sont très pratiques parce que c'est vrai que ça offre une grille de lecture très claire. Et très, voilà. En plus, bon, Ève ne me contredira pas, je pense, mais les juristes, on aime bien classer les trucs. Moi aussi, je pense que j'aime ça. Je pense que c'est pour ça que je retiens ça. J'aime ça, les grilles, les échelles, les niveaux. Ça nous rassure tous. Ça tombe bien parce que moi, je déteste absolument ça. Ça fait que ça prend un bon complément. Bon, bien alors, tu rejouis Shirley. Puis Shirley, il y a quelque chose qui t'agace là-dedans. Qu'est-ce que tu veux dire? Parce que, comment dire ça? C'est pratique. Mais, en tout cas, pour les voitures autonomes, ce qu'on a pu observer, c'est que ces classifications, elles avaient leurs limites. Déjà parce que les concepteurs, les ingénieurs vont produire, vont concevoir des véhicules. Je parle de ces systèmes-là parce que je les connais bien. On va avoir des 2+, des 3+, des… Voilà, on va avoir des trucs un petit peu entre chaque niveau. Moi, j'ai vu ça dans les grilles. Ça commençait à m'agacer. 1, 2, 3, jamais ça, mais 1, 2, 1, 2 plus, 1, 2 plus, plus. C'est ça. Non. Et ça, ça te coupe tout. Ça enlève toute clarté de la situation. Donc, déjà, première limite de cette fameuse classification. Et deuxième limite, une question qui s'est énormément posée au niveau du droit pour toujours ces voitures autonomes, c'était quand vous basculez quand même dans la délégation de conduite, donc niveau 3, 4 et 5. Bon, sachant que tout n'existe pas encore. Les niveaux 5, ça n'existe pas. Donc, il y a eu cette fameuse distinction, donc partiellement autonome, hautement autonome, totalement autonome. Et du coup, si tu colles complètement à cette classification-là, donc 3, 4, 5 ou partiellement, hautement ou totalement, du coup, très logiquement, si tu as des classifications comme ça, ça veut dire que tu appliques des règles différentes à chaque niveau. Mais en termes de responsabilité, par exemple, ça n'a pas de sens, en fait, d'appliquer une règle différente selon que ton véhicule est partiellement ou totalement autonome. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'en tout cas, pour les voitures autonomes, à partir du moment où tu passes ton niveau 3 et que tu es dans de la délégation de conduite et que tu n'es plus dans de l'assistance à la conduite, donc là, on retrouve un petit peu notre différence automatique, autonome. L'humain est là encore. Le conducteur est certes qu'avec un niveau 3 peut être dans sa voiture, il actionne son option là. Il est dans des embouteillages, voilà. Mais il est certes, il est là, mais il n'est plus en mesure, il n'a pas d'obligation de surveillance ni du système ni de son environnement de conduite. Et techniquement, il peut regarder un film Netflix pendant qu'il est dans l'embouteillage. Donc, la responsabilité… Est-ce qu'il reste responsable quand même dans ces moments-là ? Non, du coup, et c'est ça, c'est là où je voulais en venir, c'est que les règles vont s'appliquer strictement, exactement de la même manière selon que tu es avec un véhicule partiellement de responsabilité, pardon. Elles vont s'appliquer exactement de la même manière selon que tu es dans un véhicule de niveau 3 ou de niveau 4 ou 5, enfin 4, on va dire, puisque 5, encore une fois, ça n'existe pas. Donc, bon, pourquoi du coup, est-ce que le juriste n'a pas intérêt, spoiler alerte, oui, la réponse est oui, à s'émanciper de cette classification ? Oui, complètement. Et on en avait parlé ensemble, Jean-François. Moi, je préfère parler avec la notion de contrôle de véhicule. Et là, ça devient intéressant parce que tu arrives à faire cette distinction plus facilement entre est-ce que ton conducteur est en capacité d'avoir un plein contrôle de son véhicule ou pas. Donc, c'est plus tranché, il y a un seuil. Même le concept d'autonomie, l'autonomie humaine, en tout cas, en matière de responsabilité civile ou pénale, on ne fait pas une hiérarchie comme ça en disant que cette personne-là, elle est un peu moyennement autonome, très autonome, c'est assez tranché. Il y a un seuil minimal, puis à partir d'un seuil minimal, on te considère comme étant suffisamment autonome pour être responsable. En tout cas, c'est comme ça que je le comprends. Donc, je ne pense pas qu'il y a des catégories comme ça qui sont aussi explicites, détaillées, avec des humains autonomes niveau 3++ qui exigent un traitement différent de la loi ou des normes. Non, mais il y a quand même, par contre, ce n'est pas formulé de la même manière, c'est moins codifié, mais il y a quand même des exceptions qui nous permettent, par exemple, de s'exclure de la responsabilité criminelle avec une défense d'ivresse, par exemple. Donc, on est capable de prouver qu'on est non responsable ou une santé mentale aussi, non responsabilité criminelle pour cause de troubles de santé mentale. On peut ne pas avoir de procès, on peut avoir un verdict différent qu'une fois qu'on va être traité en hôpital psychiatrique. Oui, c'est vrai que ces critères-là rentrent dans ces moments-là. Après ça, il y a des cas aussi en jurisprudence où une personne qui est clairement en état de vérité très avancé permet de s'exclure. Le somnambulisme permet aussi de s'exclure de la responsabilité criminelle. Donc, en matière criminelle, on a des exemptions en termes de responsabilité. En matière civile également, une personne qui est inapte... Est-ce que c'est sous forme de seuil de définition ou il y a clairement une hiérarchie comme ça, une progression? Ce sont des exceptions, en fait. Il y a une règle de base, puis il y a des exceptions qui nous permettent de nous en exclure. Puis le reste, la hiérarchie, tu peux peut-être l'avoir dans le jugement à la fin où on peut alléger peut-être la peine, tenir compte de ces nuances-là, mais ça reste dans les nuances puis dans l'exercice du jugement, du juge en question. Exactement. Si quelqu'un décidait de s'asseoir puis de le présenter, de l'écrire de manière... sur un continuum, je pense que ce serait possible de le faire. Puis je pense aussi qu'il y a toujours un risque à parler de responsabilité dans le contexte d'une discussion sur la guerre, le droit de la guerre. Le droit de la guerre, c'est régi par un code différent. Il y a des lois en matière de droit de la guerre. Puis on ne retiendra jamais la responsabilité d'un soldat qui tue. Donc, est-ce qu'on va se mettre à retenir la responsabilité... Est-ce qu'on va se mettre à parler en termes de responsabilité ou on ne retiendra jamais, c'est peut-être un grand mot, mais il y a des exceptions en matière de crimes contre l'humanité et compagnie. Mais généralement, le soldat est réputé répondre aux commandes de son État. Donc, ce n'est pas lui qu'on va retenir responsable. De la même manière, comment on va départager la responsabilité en matière d'armes de l'État à l'autonome? Est-ce qu'on va vouloir impliquer aussi le fabricant d'armes, peut-être? Moi, je me laisse supposer de cette manière-là parce que c'est typiquement tout ce qui est intelligence artificielle en ce moment, en tout cas. Donc, on va aller chercher ce responsable et du coup, vers qui on se retourne en premier, a priori, c'est le fabricant. Mais là, avec des armes autonomes, le raisonnement ne peut pas être le même. C'est comme ça que je me suis posé la question. Effectivement, Ève, je ne sais pas trop comment, pour le coup. Peut-être que c'est parce qu'on arrive vite à nos limites n'étant plus spécialistes. Oui, mais de la même manière, quand c'est un soldat, l'État qu'il met en place n'est pas non plus... Un soldat, c'est assez autonome. En termes d'autonomie, ça peut faire ce que ça veut quand ça veut. Ça peut déserter, ça peut décider de se tirer dans le pied. Ça peut faire toutes sortes de choses que l'État, certainement, la personne qui est à sa tête, ne souhaite pas qu'elle fasse. Elle demeure quand même redevable de ses actes, je crois, mais encore là, on frappe nos limites. Ce n'est pas mon domaine d'expertise. À le nombre de fois que j'aurais pu dire ça, les filles, pendant ce 33 épisode de podcast. Je pense qu'en droit, il y a une blague qui dit que les juristes sont tout le temps en train de dire « Non, mais ce n'est pas un conseil juridique, je ne peux pas être retenu contre ça. » Je pense que c'est ça un peu notre crainte. On ne veut pas être pris à dire quelque chose qui va contre nos obligations. C'est vrai, mais disons que notre plateforme et notre contexte est plus libre, donc n'hésitez pas. Nous le savons que nous travaillons bien au-delà de notre sujet d'expertise, mais en même temps, c'est le but d'enrichir une expertise. Il faut toujours bien aller ailleurs et réfléchir sur d'autres thèmes si on veut enrichir tout ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous avez retenues de l'entrevue avec Joanne? Shirley, est-ce qu'il y avait un autre thème, quelque chose? Oui, mais Ève l'a… Alors, on va peut-être pouvoir le développer un petit peu, mais Ève l'a évoqué juste avant, donc c'est parfait, on se rejoint. C'était sur la capacité du droit international à agir. Et puis, je crois que tu l'as évoqué comme ça, Ève, le comparatif un peu avec du droit mou, droit souple, droit mou. Et pareil, en écoutant l'épisode, c'est ce qui m'est venu en tête tout de suite, cette fameuse distinction droit dur, droit mou, avec les avantages et les inconvénients de chacun et ce qu'on peut reprocher régulièrement au droit dur qui est de… C'est quoi la distinction, droit dur, droit mou? Aidez-nous à saisir, c'est quoi le droit mou et qu'est-ce que le droit dur? Je ne peux pas croire que je pose la question comme ça, mais… C'est terrible parce que j'ai un bouquin qui en parle très, très bien. J'ai peur de mal le dire. Je n'aurai pas à côté de moi. Mais vous avez un exemple en tête. Là, vous dites que du droit international, c'est un peu plus mou que d'autres formes de droit. Pourquoi? Dans le fond, je ne sais pas si c'est ça la question. Attends, pour te donner un exemple, je parle sous ton contrôle, Ève, mais droit dur… Parce que ça manque de pouvoir, ça manque d'assises solides. Il n'y a pas de contraintes. Enfin, c'est souvent la première chose qui est évoquée pour du droit souple, du droit mou, où c'est qu'il n'y a pas l'esprit contraignant. C'est négocier avec les ententes. C'est plus de l'ordre de la politique. Oui. En fait, le terme droit mou, c'est un terme qu'on utilise un peu de manière péjorative, je crois. Je l'ai utilisé, puis je pense que je me ferais taper sur les doigts par plusieurs personnes. Mais le terme droit mou, c'est ce que les juristes un peu plus locaux tentent à reprocher au droit international. Parce que le droit international, c'est non contraignant dans la mesure où c'est des accords internationaux duquel les États sont tout à fait corrects de ne pas signer, de ne pas ratifier. Son autonomie, la forme d'autonomie nationale. Exactement. Ils ont l'obligation de faire atterrir les conventions qu'ils signent dans le droit national, mais ça demeure quand même plus de l'ordre politique. Par exemple, le Canada n'est pas signataire à des traités de protection des droits des Autochtones, par exemple. Alors que c'est parmi les États où il serait le plus légitime d'en avoir. Par contre, là où je ferais le contrepoids, par contre, oui, c'est non contraignant. Oui, la Russie peut y mettre son veto. Oui, la Chine peut y mettre son veto. Oui, c'est de la politique, certes. Mais on est très, très pronds à dire qu'à chaque fois qu'il y a une violation de droit international, c'est parce que c'est non contraignant, alors qu'on n'a jamais le même réflexe lorsqu'il y a une violation de droit national en matière criminelle. Par exemple, quand quelqu'un fait un crime, là, ça ne devient pas toute une mise en question du droit national pour autant. Donc, il faut quand même faire attention. Le droit international, ça fonctionne. C'est juste que c'est des codes et des manières de procéder qui sont différentes. Je comprends bien. Ce qui fait en sorte que les juristes plus locaux ont tendance à se gargariser et à dire que les juristes internationaux font de la politique et que ce n'est pas aussi rigoureux que ce qu'il y a. Oui, mais je comprends bien. Puis ce n'est pas une question de rigueur. Je pense que ça a bien été cerné. L'idée que c'est peut-être un peu moins contraignant ou que la nature de ce droit-là est différente, ne serait-ce que parce qu'il faut respecter l'autonomie des nations. Puis c'est là où la limite se pose. Donc, c'est un droit qui joue dans ces limites-là. Donc, je le comprends bien. Sylvain, est-ce qu'il y avait d'autres choses que tu avais retenues de notre entrevue avec Joanne? Oui, il y avait l'aspect, peut-être un petit peu moins en lien avec le droit, mais il y avait l'aspect de guerre à distance. C'est pour ça que tu es là aussi, tu le sais. Oui. Il y avait l'aspect de guerre à distance qui est intéressant aussi parce qu'elle présentait ça. En fait, l'IA est un peu l'aboutissement d'une longue histoire de la guerre qui visait toujours à essayer de placer un peu plus de distance entre les billigérants, entre les combattants. La fronde, la flèche, le missile, il y a comme une continuité là-dedans. Je trouve ça intéressant, mais en même temps, quand on parle de l'IA militaire, il y a quand même une distinction aussi à faire en fonction des contextes, je dirais, en fonction des trajectoires historiques, du contexte culturel, du contexte politique aussi, qui est propre à chaque État. Là, ça nous amène du côté de la perception parce que je pense que cet élément-là de la perception est insuffisamment un peu pris en compte dans ce type d'analyse-là. C'est-à-dire, par exemple, si on regarde, moi, je m'intéresse beaucoup à l'imaginaire, comme on le sait, mais il y a l'imaginaire géopolitique. Et dans l'imaginaire géopolitique, il y a le rôle des traumatistes aussi. Et quand on regarde, par exemple, un exemple, les États-Unis, leur imaginaire géopolitique, c'est leur situation géographique, c'est-à-dire qu'ils ont toujours eu un espèce, habité par un espèce de sentiment d'être protégés par la distance, par les océans, donc une espèce d'idée de sanctuarisation. Et ce qui les a marqués particulièrement et ce qui les traumatise, c'est lorsqu'ils se font violer dans cette insularité-là. Ah oui, c'est vrai. Là, on arrive à Pearl Harbor, on arrive au 11 septembre. Alors, quand il y a la question de l'intelligence artificielle, je pense que ça, c'est intéressant, c'est que ça s'inscrit dans une espèce de continuité de l'histoire américaine, d'essayer de trouver deux choses, en fait, essentiellement. La première, c'est essayer de trouver l'arme ultime, le magic bullet, la super-arme, qui pourrait, en fait, mener au chaos d'un coup, abattre l'adversaire d'un coup, d'une projection de la puissance. Et c'est dans ce sens-là, quand on regarde l'histoire militaire, les projets entourant la construction des sous-marins, les bombardiers stratégiques, l'arme nucléaire, qui, au départ, l'arme nucléaire devait servir à compenser l'infériorité numérique en Europe face aux troupes de l'URSS. C'est de repenser la configuration qui était axée sur la masse, de la repenser dans un contexte de configuration axé sur la précision, ensuite, vous avez les bombes guidées qui ont été développées en suivant le Vietnam. Donc ça, c'est dans l'histoire américaine. Donc c'est d'essayer de frapper d'un coup l'adversaire. La deuxième, c'est l'invulnérabilité aussi. Et là, on a les systèmes de boucliers antimissiles, l'initiative de défense stratégique de Reagan, qui visait, en fait, à essayer d'installer un parapluie nucléaire pour protéger le territoire national américain d'une frappe nucléaire potentielle. Et ça, quand on regarde ça, bien, il y a, ça s'inscrit dans cette continuité-là. C'est la troisième stratégie de compensation. C'est ultimement de remplacer les soldats par des machines. Et ça, encore une fois, ça nous ramène à la Deuxième Guerre mondiale, parce que la Deuxième Guerre mondiale, essentiellement, il y avait une supériorité matérielle dans l'équipement qui était américaine, ce qui explique leur faible taux de pertes. Quand on regarde l'Allemagne, c'est un tiers des enrôlés qui ont été tués au combat. Quand on regarde les États-Unis, c'est seulement 4 %, parce que, surtout, ils disposaient d'une masse matérielle qui était en surnom. Donc, ça, il n'y a pas de rupture, vraiment, dans cette question-là, par rapport à l'utilisation de l'IA. Et quand on regarde la Chine, bien, c'est la même chose. Eux, leur imaginaire géopolitique, c'est l'unité impériale. Lorsqu'ils n'ont pas la forme impériale, ils tombent dans des périodes de guerre civile, de désordre. Alors, l'IA, dans ce contexte chinois-là, le premier but, ce n'est pas, peut-être moins, la projection stratégique, c'est beaucoup plus, peut-être, de parfaire le modèle autoritaire du régime, de resserrer la surveillance sur l'histoire. Donc, je pense que ces distinctions-là... Intéressant. C'est la même technologie, mais les ambitions, les buts visés. Exactement. La motivation, l'utilisation, à quoi ça pourrait servir, ça pourrait être différent. Ça s'inscrit dans un imaginaire collectif qui est différent d'une nation à une autre. C'est souvent ce qui nous manque pour comprendre d'autres nations, en tout cas la Chine, c'est souvent ce qui nous manque pour comprendre les clés de compréhension. Ils n'ont jamais vécu dans la démocratie. On ne peut pas leur demander de la comprendre non plus. C'est une autre suite d'idées, d'imaginaire et de conception. Exactement. C'est qu'il y a un style national dans l'IA aussi. Parce qu'on parle d'IA dans un sens abstrait. On parle de législation, d'encadrement de l'IA, mais ça dépend... Justement, il y a plusieurs IA à ce niveau-là. C'est ça qui est intéressant. Très bien. Merci, Sylvain. Très intéressant, encore une fois. Dernière chose qui a attiré mon attention, c'est que les... C'est toujours ça que je trouve un peu étrange. C'est qu'on a fini par intégrer à nos institutions le concept des expressions. Mais c'est ces expressions-là qui me font quand même réagir. C'est de guerre humaine ou de guerre humanitaire. Puis on peut faire la guerre, mais à la condition qu'il faut rester humain. Je sais pas, j'ai toujours... Je résiste un peu à ça. On le voit, la règle, ça semble être... Seul le contrôle humain est en mesure de garantir le respect du droit... Le respect des règles de droit international humanitaire. C'est comme ça qu'on le disait. Je disais un article qui le citait comme ça. Seul le contrôle humain peut garantir le respect du droit international humanitaire. Moi, ce que je trouve que ça fait en sorte, c'est qu'on se trouve avec une logique... En tout cas, moi, il me semble que c'est un peu imparfait, en tout cas, critiquable, très certainement, où la guerre est tolérée, mais à la condition qu'elle reste humaine, avec une définition très restreinte de c'est quoi un humain, c'est quoi respecter, c'est quoi une guerre qui serait humaine. Donc, une drôle de logique internationale... Moi, je résistais fort pendant l'entrevue et pendant mes lectures, l'idée de... Puis qu'on nous dit, « Faites des robots tueurs si vous le souhaitez, mais à la condition que ça respecte le droit international humanitaire. » Je pense que si on fait des robots tueurs, déjà qu'on programme des soldats à tuer, moi, c'est peut-être mon petit côté pacifiste naïf, mais j'ai de la misère avec... Surtout, parfois, on évoquait le concept de dignité humaine, puis en disant que, ultimement, ce droit international en matière de guerre, ça repose sur le concept de dignité humaine. Je ne sais pas. La dignité humaine, c'est l'idée que l'humain est une fin en soi, qui ne peut jamais être utilisée comme un moyen. Puis là, ce que je vois, c'est que les humains sont utilisés à toutes sortes de moyens. Ils peuvent servir de moyens de défense d'un territoire, de moyens de recouvrir peut-être la paix, alors que le concept de dignité humaine, c'est de tenir compte du fait que l'humain, c'est une fin en soi. Donc, que des systèmes de type SALA, tiens, je vais les nommer comme ça parce que j'ai peur de m'enfarger encore, puissent rester humains. Donc, s'ils vont rester humains, si, c'est ça qu'on a dit, ils vont rester humains, s'il y a un humain nécessaire dans la boucle, je pense que c'était ça une des conclusions, mais si on laisse un humain dans la boucle, alors ça peut être conforme aux droits internationaux. mais je ne sais pas, même si les SALA de ce monde respectent le principe qu'il faut au moins qu'il y ait un humain dans la boucle, je ne suis pas sûr que c'est des systèmes qu'il faut nécessairement développer malgré tout. Donc, c'est plus là-dessus que je résistais, puis je ne suis pas convaincu qu'un SALA, même avec un humain dans la boucle, ça peut respecter le concept de dignité humaine. Donc, ça, c'était mon rant, ma petite réflexion. J'ai résité fort, j'ai même résité à l'idée de peut-être vous la confier, mais il y avait quelque chose qui m'agaçait dans ce genre de logique-là. Shirley, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, ça me fait penser dans l'entretien. Me semble-t-il que Joanne évoquait la possibilité pour un seul opérateur de surveiller une cinquantaine de machines comme ça, d'armes autonomes sur le terrain. Ça me fait penser à ça. Et ça, c'est... Bon, déjà, je ne vais pas résister au fait de dire que c'est incroyablement cynique de réfléchir comme ça quand on place le mot « guerre » et puis les mots « humains » dans la même phrase. La guerre, c'est la paix. Orwell disait ça, la guerre, c'est la paix. On comprend le sens, mais en même temps, la guerre, c'est la guerre. Oui, on comprend, évidemment, mais ça fait quand même saigner les oreilles. En tout cas, mon côté utopique, ça me fait saigner les oreilles. Mais bref, c'est intéressant, en fait. En tout cas, je pense qu'il va vraiment falloir réfléchir à ça, ces questions, mais peut-être que ça a déjà été largement étudié avec les drones et notamment les États-Unis. Je crois que là, pour le coup, peut-être que c'était les champions. Sur ces sujets-là, pardon, ces fameux opérateurs qui vont surveiller plusieurs lieux stratégiques avec plusieurs machines déployées, je ne sais pas si c'est humain. si on reste dans quelque chose d'humain, de faire ça parce qu'en plus, ce qui pèse sur les épaules de ce fameux opérateur, qui est à la fois à distance, mais en même temps, ça peut être extrêmement… On évoquait tout ce qui est syndrome stress-traumatique qui peut être tout à fait présent également dans ce genre de situation, quand bien même on est à distance. Je ne sais pas. Il y a des réflexions à faire là-dessus et moi, ça me gêne cette idée d'un opérateur qui va surveiller une cinquantaine de machines à distance comme ça, peut-être à 8000 kilomètres. Il y a quelque chose qui me dérange là-dedans. Oui, j'espère que vous comprenez bien ce que je veux dire. Quand je dis une guerre humaine, il y a deux sens à humain. Il y a notre idéalisation, l'humain, la dignité humaine, tout ça. Puis il y a l'humain, ce qu'on est avec nos failles. Je comprends bien que la guerre peut être humaine au sens où les humains ont toujours fait la guerre. Mais dans le sens où ça, comme idéal à viser, une guerre qui serait humaine, j'ai de la misère quand même. Ou même humanitaire, des fois, je me dis que c'est stretché. C'est un peu pousser le concept un peu trop loin. Est-ce que je peux me permettre? Est-ce que tu t'en allais conclure? Oui. En fait, je pense que je vais me porter un peu, j'allais dire me porter à la dépense, mais non, je vais faire l'avocat du diable puis c'est une réflexion, une discussion, en fait, que j'avais entendue Joanne Kirkham avoir dans un autre entretien où elle racontait avoir passé à travers ce même processus-là. Être arrivée, justement, on le sait, elle a un bagage, elle arrive de Human Rights Watch. Oui, c'est ça. Donc, elle avait certainement cet a priori-là. Elle était très en faveur d'un bannissement complet. Puis je pense qu'au fur et à mesure où sa thèse a avancé, elle est arrivée avec une option un petit peu plus... Bien, si pour la guerre et pour exister, est-ce qu'on peut essayer de la rendre plus humaine? Est-ce que... Puis c'est difficile à savoir. Est-ce qu'on devrait travailler à cesser la guerre ou la rendre plus humaine? Peut-être qu'en acceptant de la rendre plus humaine, on la légitimise puis on fait qu'elle n'existera toujours. Oui, c'est ça. Tu le formules bien comme ça. Mais reste que si actuellement, on est dans une situation où, avec des technologies militaires, on peut causer moins de... C'était quoi l'euphémisme américain de causalities ou de dommages collatéraux? Des impacts de dommages collatéraux, oui. Moins de dommages collatéraux. Si on peut tuer de moins de civils, si on peut avoir moins de morts d'un côté comme de l'autre, est-ce qu'on va vraiment sacrifier ces gains à court terme-là au profit d'un gain à long terme plus grand? C'est une question qui est intéressante de poser, mais je pense que ça me permettrait de boucler la boucle avec ce que tu disais plus tôt, Sylvain. Tu parlais de l'art de la guerre. Tu disais l'objectif ultime, c'est de ne plus avoir... C'est bien sûr de ne plus avoir à combattre, ne plus avoir à faire la guerre. Puis on disait, comment est-ce qu'une intelligence artificielle pourrait nous amener à le penser différemment? Comment on pourrait réfléchir stratégiquement avec les forces de l'intelligence artificielle pour annihiler la guerre? Je serais intéressé à savoir ce que tu en penses. Comment annihiler la guerre, Sylvain? En fait, c'est un bel objectif. Je ne sais pas, je ne peux pas me prononcer. C'est intéressant ce que tu avais dit. L'idée que, ultimement, stratégiquement, la stratégie ultime, ce serait de ne pas avoir à faire la guerre. Oui, mais en même temps, on peut se dire si... Parce qu'il y a des gens qui vont dire, même des juristes, qui vont dire que l'introduction des armes létales autonomes, ça va faciliter, en fait, le respect de l'encadrement éthique qu'on pourrait baliser pour les armes. Parce qu'on va dire, le soldat, c'est ça qui est intéressant avec l'IA, en fait, parce que quand on parle de l'histoire militaire, souvent, on va découper ça en plusieurs révolutions, par exemple, l'âge de pierre, l'âge de bronze, du fer, la bombe atomique, par exemple, ou la thermodynamique. On va dire qu'il y a plus de la poudre à canon. Il y a plusieurs révolutions, mais quand on regarde l'IA, en fait, il y en a eu seulement deux dans toute l'histoire. La première, c'est le cerveau homo sapiens. La deuxième, ce serait la guerre menée par un cerveau artificiel, donc une machine comme telle. Parce que lorsque... Si vous utilisez une hache, une pierre ou même une bombe nucléaire, ça reste quand même... Ou un soldat qui utilise une arme, ça reste un humain, donc il est sujet à des émotions. Il a une psychologie. Il peut avoir la peur. Il peut avoir la haine. Et ça, ça peut modifier son comportement sur le théâtre des opérations. Guider. Exactement. Ça peut le guider. Et là, les balises éthiques qu'il peut avoir dans le feu de l'action quand il est... Ça peut tomber, là. Quand il vit son ressenti d'humain comme ça, tout ça peut tomber. Alors, sur ce plan-là, il y en a qui vont dire... Leur position, ça va être de dire que les armes, l'étant, l'étant, les jambes seront plus éthiques que les combattants humains. Le problème là-dedans, c'est que si les humains se sortent complètement de la boucle et font exécuter à distance leurs décisions politiques ou des opérations militaires, c'est qu'on peut être désensibilisés complètement. Il y a un livre de science-fiction, Joe Alderman, je crois, la paix éternelle où vous avez des sociétés qui sont là et pendant que des robots font la guerre dans des pays tiers, les gens s'en foutent complètement parce qu'il n'y a pas de perte humaine. S'il n'y a pas de perte humaine, quelle est la retenue pour les décideurs d'employer ces armes-là? Et là, ça ramène au débat avec les drones aussi. On utilise les drones pour épargner la vie des soldats américains, mais la guerre continue de se faire. Et c'est ça un peu l'enjeu par rapport à ça. Et aussi, ça peut devenir plus facile de faire la guerre en utilisant des machines. Ça peut briser l'équilibre entre l'offensive et la défensive. Si ça favorise l'offensive, ce type d'armement-là, ça peut rendre la guerre plus fréquente, alors que si c'est la défensive. Parce que les armes nucléaires ont joué à peu près ce rôle-là. C'est une arme de non-emploi. Donc, on peut dire que c'est une arme un peu plus... C'est une arme de dissuasion. Donc, elle est essentiellement plus défensée. Et il y a eu moins de conflits, en tout cas, entre les... Oui, ça s'inscrit dans cette logique-là. Shirley, tu voulais ajouter quelque chose? Une question me vient, du coup, en vous écoutant à la fois Ève et Sylvain dans la continuité. Avec ces armes, l'État, l'autonome, quelle forme va prendre le conflit? C'est vraiment la question que je me pose parce que, en fait, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est est-ce qu'avec ce type d'armes, du coup, il y a toujours cette idée qu'on soustrait des vies humaines d'un conflit, à savoir des militaires. Est-ce que ça ne va pas rendre moins intéressant, donc le conflit entre deux armées, peut-être que c'est très schématique et très naïf ce que je dis là, mais un conflit entre deux armées, ça va perdre complètement son intérêt parce que ça va être des robots contre des robots. Vraiment, encore une fois, c'est très schématique. Moi, c'est absurde. Est-ce que ça ne va pas déplacer, du coup, ces armes-là contre des populations civiles ? Voilà, c'est ça ma question. Est-ce que, du coup, ces armes-là vont pas être… Si ce ne sont pas des armes de dissuasion complète, comme la bombe nucléaire, est-ce que le risque, ce n'est pas ça, que le conflit se transfère ailleurs et vers des populations civiles ? Désolée de le dire comme ça, c'est peut-être bizarre, mais… Non, mais je serais curieux de… En tout cas, j'aurais du mal à imaginer une guerre, disons, États-Unis-Chine, totalement automatisée, robotisée, intelligence artificielle, où là, tu as des champs de bataille et puis ça s'affronte. Il me semble que c'est absurde. C'est absurde de voir… Ça n'existe plus, ça. Non, non. Enfin, sous cette forme-là. En tout cas, ça perd le sens de la guerre où tu as des pertes humaines, où ça touche. Je pense que c'était un des objectifs de la guerre, faire mal à l'adversaire, si c'est des… Dernier commentaire, Sylvain ? En fait, je dirais qu'au sein même, parce que souvent, on conçoit un peu, on regarde ça, on perçoit les forces armées comme étant une espèce de bloc monolithique. Mais en fait, il y a plusieurs composantes dans les forces armées et il y a des cultures organisationnelles qui parfois sont en… En fait, ils sont toujours en compétition les unes contre les autres. Lorsqu'il y a une opération, vous avez, par exemple, l'Air Force qui va vouloir exécuter 100 % des tâches. Vous allez avoir les Marines qui vont pouvoir faire autre chose. Donc, on essaie… Chaque organisation essaie d'un peu tirer la couverte de son côté. Mais ce qui est intéressant avec l'IA, c'est qu'il y a une résistance. Les soldats ne sont pas pour ça. Certes, il y a une méfiance par rapport à ça. Les cultures organisationnelles restent très, très conservatrices. Et juste sur le plan, par exemple, des avions sans pilote, je veux dire, depuis 2016, dans des jeux de simulation, les pilotes humains se font battre par des IA en simulation complètement, même avec du matériel inférieur, c'est-à-dire des missiles de moindre portée, des avions de génération plus ancienne réussissent à battre des pilotes humains. Et malgré ça, vous avez quand même une forte résistance pour les pilotes de rester à l'intérieur de la boucle. Et je pense que peut-être, à moyen terme, c'est plus un modèle un peu comme il s'est passé avec les échecs. En 1997, Garry Gasparov se fait battre par des blues. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'après, il a continué à jouer aux échecs, Garry Gasparov, mais il a surtout promu un nouveau modèle qu'on appelle le centaure. C'est-à-dire que vous avez une IA qui est accompagnée d'un joueur d'échecs humain. Et dans ces compétitions-là, où il y a une symbiose humaine-machine, les modèles hybrides comme ça réussissent, ont réussi à battre les IA aux échecs. Ah, OK, c'est intéressant. Le combo humain-machine est plus fort que la machine elle-même. Exactement, exactement. Donc, je pense que ça... La stratégie rentre, revient dans la peste. Exactement. Donc, c'est un moyen pour l'humain de rester dans la boucle parce qu'il ne voudra pas être complètement exclu de la boucle. Et je pense que c'est plus ça un peu qui va se dégager à plus long terme. Et peut-être aussi, c'est ma dernière remarque, mais ce que moi, je m'attends à voir, c'est des armées aussi avec des équipements jetables après usage de plus en plus. C'est-à-dire qu'en ce moment, ça prend peut-être une génération souvent à développer un nouveau système d'armement. Ça prend... Ça coûte énormément d'argent. Le 35 est le plus dispendieux de l'histoire. Ça coûte 160 millions de pièces, alors qu'un drone, ça coûte 10 millions. Donc, je pense qu'on va s'en aller vers des armées où on va envoyer la flotte comme ça de drones et ça ne dérangera même pas. On va substituer, on va remettre la quantité comme une qualité à elle-même. Ça ne nous dérangera pas de les perdre complètement parce que l'évolution en termes d'IA, c'est des logiciels, c'est des codes informatiques et ça, on parle de semaines et de mois. Donc, si vous développez un système d'armement, peut-être que six mois après, il ne sera plus bon. Ça, je pense que... Exactement. Passionnant. Écoutez, j'aurais poursuivi ça. Je ne pensais pas parler autant de guerre dans ce podcast. En tout cas, dans cet épisode-là, oui, mais dans le podcast en général, mais c'est un sujet très intéressant. Là aussi, l'IA peut nous mener jusque-là. Donc, on retiendra... Moi, en tout cas, ce que je retiens, c'est qu'il y a des craintes, des préoccupations qui sont légitimes, qui sont associées aux intelligences artificielles dans les enjeux militaires. Ce que je retiens aussi, c'est que les enjeux, bien, ressemblent à des enjeux associés à la guerre en général. Donc, ça aussi, c'était marquant pour moi, c'est-à-dire que j'avais l'impression, des fois, d'avoir le même genre de débat qu'on aurait pu avoir avec les drones. La guerre à distance, ça a été mentionné par Sylvain. Puis, il me semble qu'il y a un gros du travail déjà en matière d'enjeux éthiques et sociaux. Il y a une bonne partie du travail, je dirais, qui a été fait. C'est comme si c'est les mêmes enjeux, les mêmes dynamiques, peut-être à un niveau supérieur, plus intense. Donc, ça grandit en intensité, mais ça me semble... Tant qu'on n'aura pas des systèmes totalement autonomes, on est allé assez loin. Mais en attendant, ça ressemble à des enjeux qu'on a déjà vus. Ce que j'ai retenu aussi, c'est qu'on a tranquillement intégré l'idée d'une guerre. On l'a institué d'une guerre humaine. Bon, ça, ça m'a plus particulièrement touché. Puis que la guerre, bien, la guerre va toujours être la guerre. Donc, c'est toujours les mêmes acteurs aussi. Ça, c'est une partie de la discussion que j'avais avec Johan. C'est toujours les mêmes acteurs, les mêmes nations qui refusent de se conformer aux droits internationaux lorsque ça menace un peu leur autonomie. Donc, ce qu'on a vu, c'est pour ça que je disais que le débat sur les drones, ça avait déjà été la distanciation de la guerre. C'est-à-dire qu'on a tranquillement accru la distance entre les personnes, entre la personne qui meurt puis la personne qui prend la décision que cette autre personne-là doit mourir. doit mourir. Puis que l'IA pourrait aussi contribuer à ça, augmenter la distance réelle entre la personne qui décide qu'une autre personne doit mourir. Donc, je pensais à tout ça. J'ai été touché quand même par certains thèmes. C'est peut-être le contexte mondial qui a fait en sorte que ça m'a touché peut-être un peu plus personnellement. Je reste aussi, et là, je m'éloigne un petit peu de mon petit ton tristounet. Je reste aussi déçu que Skynet puis le T800 Terminator sont encore loin. Ça aussi, quand on parlait des applications techniques, pratiques, on voit qu'il y a quand même une marge de progression, entre guillemets. Donc, il y a mon petit côté geek qui aimerait peut-être voir ça, mais non. Sans blague, personne ne veut voir ça. Donc, ce sera tout pour notre épisode d'aujourd'hui. Merci à Johan, Kerkam, d'avoir participé à notre podcast, de nous avoir permis d'explorer ces thèmes importants nécessaires. L'intelligence artificielle, c'est le fun. On a plusieurs petits sujets intéressants, passionnants, mais il ne faut pas oublier que ces technologies-là peuvent être aussi utilisées éventuellement pour faire la guerre, tuer des hommes, tuer des femmes. Tuer des enfants puis défendre les idéologies qui sont les leurs. La guerre, la guerre, toujours la guerre. Tiens, je terminerai avec cette phrase d'un classique québécois, la guerre des Tuques. Je ne sais pas si Ève, Ève sûrement, Sylvain sûrement, je suis roulé, je ne suis pas sûr. La guerre des Tuques, la guerre, la guerre, ce n'est pas une raison pour se faire mal, disait un enfant dans ce classique de notre cinéma québécois. Merci à Shirley, merci à Ève, merci à Sylvain d'avoir participé à cet épisode. Sylvain, notre terminateur, il est encore loin. Il va falloir bientôt qu'on se fasse un épisode pour parler un peu des... Je sais que c'est un thème que tu aimes bien, les représentations de l'intelligence artificielle dans la science-fiction. Ce serait le fun de discuter de ça ensemble. T'en penses quoi? J'en pense affirmatif à 100 %. Yes, ça s'en vient. On le fait-tu maintenant? Non, pas maintenant, mais éventuellement. Puis, Ève, Shirley, ce serait intéressant de revenir sur peut-être le concept de responsabilité en droit avec toutes ces... Bien, c'est sûr qu'en droit international, ça s'appliquait un peu moins. Ève a bien fait de le mentionner, mais le concept de responsabilité combiné avec l'autonomie de ces machines-là. Je pense que c'est des thèmes qu'on a déjà abordés, mais de vous avoir tous les deux ensemble de geeker out dans le droit de parler de se perdre intellectuellement dans le droit pour parler de tout ça, ce serait intéressant comme thème. Qu'en pensez-vous? Avec plaisir. Absolument. Ça s'en vient. Là, je ne sais pas. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir écouté cet épisode d'IA Café. Votre hôte, Jean-François Sénéchal. Je le disais à l'épisode précédent, nous allons tenter d'ajouter quelques épisodes encore sur les applications militaires en AI. Pas maintenant, mais c'est un sujet que je laisse en suspens. C'est un sujet important qui mérite, qui exige même qu'on s'y attarde. Allez, on se revoit au prochain épisode. Et d'ici là, on rêve peut-être de moutons électriques. Allez, bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada